Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va comparer deux poids lourds à savoir le Beard UM1 qui coûte 60 euros versus le Blue Yeti qui coûte entre 150 et 137 euros pour la version la moins chère. L'objectif de cette vidéo encore une fois c'est de tester la qualité des deux micros pour voir si les deux se valent oui ou non et parler un peu des fonctionnalités. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir d'autres versus côté microphone si jamais vous avez des micros que vous voulez que je teste et que je compare et si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes bien sûr je mettrai le lien des deux micros dans la description pour ceux et celles que ça intéresse. On commence avec le Beard UM1 le petit microphone noir très connu des youtubeurs pour moi c'est le meilleur rapport qualité prix en termes de micro actuellement sur Amazon si jamais vous avez un budget de 60 70 euros grand max c'est vraiment le meilleur micro que vous pouvez acheter après bien sûr si vous avez un budget bien plus élevé là on peut partir sur des micros professionnels mais c'est encore une autre histoire. Ce que j'aime beaucoup avec le Beard UM1 c'est que c'est un micro ultra simple pas de fioritures pas de boutons pas de boutons mute pas de réglage du volume etc etc on peut rien faire c'est vraiment un micro qu'on va brancher démarrer parler et faire ce qu'on a à faire. Le petit point négatif c'est que le micro n'est pas livré avec son pied du coup on est obligé d'acheter un pied ou une perche là personnellement dans cette vidéo j'ai pris un pied à 10 euros sur Amazon voilà vraiment un truc pas cher et ça marche super bien. Le point positif par contre c'est que le micro est livré avec une petite araignée qui va vous permettre en fait d'absorber tous les chocs si jamais vous parlez et que vous touchez la table bah le micro va moins ressentir les chocs versus un Blue Yeti mais ça on le verra juste après. Comme vous l'entendez la qualité est vraiment très bonne j'utilise là pour le coup le logiciel Logic Pro X. On passe maintenant au Blue Yeti donc comme vous le savez le Blue Yeti c'est un micro que j'ai depuis quasiment la création de ma chaîne c'est un micro ultra solide et c'est l'une des raisons qui justifient son prix assez élevé versus un Beard UMA. L'une des autres qualités de ce micro c'est tout simplement qu'il est vendu directement avec son pied qui pèse ultra lourd et on a une finition qui est chromée qui montre vraiment que voilà c'est un micro haut de gamme clairement c'est l'un des micros les plus haut de gamme en USB actuellement disponible sur le marché. Au niveau des fonctionnalités qu'on n'a pas versus le Beard comme j'ai dit bah voilà le Beard c'est un micro ultra simple on n'a aucun bouton pas de chichi rien du tout alors que là sur le Blue Yeti on a énormément d'options on a un bouton mute on a un contrôle du volume vous pouvez plug et directement vos écouteurs sur le micro pour avoir le son qui sort directement sur le micro vous pouvez aussi choisir le gain donc enfin vous pouvez choisir le pattern donc si on veut parler face au micro si jamais vous faites de la musique avec des amis ou autres et que vous voulez enregistrer le son de toute la pièce etc etc et c'est toutes ces options en fait qui vont justifier son prix beaucoup plus élevé versus le Beard UMA comme vous l'avez entendu les deux micros disposent d'une qualité excellente alors lequel choisir forcément déjà le premier point ça va être en fonction de votre budget si jamais vous avez un budget de 60 euros partez directement sur le Beard ne cherchez pas d'autres micros c'est vraiment le meilleur rapport qualité prix que vous pouvez prendre si maintenant vous cherchez un micro avec un peu plus d'options un bouton mute la possibilité de pouvoir brancher vos écouteurs la possibilité de faire des réglages en live partez sur le Blue Yeti si vous cherchez un micro pour faire uniquement du YouTube partez sur le Beard ça suffit largement si maintenant vous cherchez un micro pour faire de la musique ou faire des choses un peu plus complexe je vous conseille plutôt de partir sur le Blue Yeti encore une fois j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un petit like à une prochaine vidéo ciao tout le monde